... Au Liban, dans ce petit coin de Méditerranée, la langue française va connaître un essor formidable dans de nombreux établissements scolaires, dont, dès 1909, le grand lycée franco-libanais qui nous est très cher. Il s'est considérablement développé dans les années 1960, jusqu'à ce qu'éclate en 1975 une violente guerre civile au Liban qui met à mal l'essor du GLFL. Malgré les années difficiles de guerre, le lycée n'a pas fermé ses portes. Ce lieu a été un établissement qui unit dans un environnement qui sépare. La langue française aura été un moyen pour faire face à la violence, la guerre et les conflits. Là, depuis plus d'un siècle, le français côtoie l'arabe et fait bon ménage avec la langue du pays d'accueil. Nous recevons régulièrement des écrivains en langue française venant des quatre coins de la planète francophone grâce au nombre de prix littéraires des lycéens du Liban, projet qui né au GLFL en 2004, et au Salon du Livre. Il nous offre une ouverture d'esprit et l'élargissement de nos horizons. Au théâtre, les apprentis comédiens donnent corps et voix à des personnages du répertoire pour le bonheur des spectateurs. Les rencontres et les activités sont nombreux. Ils vont jusqu'à Paris se ressourcer et découvrir des spectacles vivants. Quand les élèves de première participent à la renaissance du musée national, Balito est à l'honneur. Pendant qu'à Fa'ra, d'autres élèves s'entretiennent avec les vestiges des temples romains. En plus d'une belle communauté d'artistes, le Grand Lycée se donne passionnément à former les hommes de demain. Artistes, juristes, hommes d'affaires, des générations futures prometteuses. Bonjour, je m'appelle Radha Hatem et j'ai passé toute ma scolarité au lycée franco-libanais. Grâce à l'enseignement qui est prodigué, j'ai pu accéder à une éducation laïque, dénuée de conventions, qui m'a permis de mieux connaître la littérature française, l'esprit des lumières et le débat d'idées. Grâce à ça, j'ai pu m'engager dans une thématique essentielle pour moi, qui est le droit des femmes, que je défends aujourd'hui avec mon métier de médecin. Le Grand Lycée, grâce à la francophonie, fournit finalement à son environnement des citoyens qui sont formés à la tolérance, au respect et finalement qui sont porteurs de paix pour le monde de demain. Alors avoir eu l'éducation au Grand Lycée franco-libanais m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit parce que pendant toute ma scolarité, on avait fait énormément de débats, j'ai été très encouragée à poursuivre dans l'écriture, c'est quelque chose que j'adorais. Plus tard, après mon bac, je ne savais pas tout ce que je voulais faire et plusieurs années plus tard, cette écriture, cette l'urgence de l'écriture est revenue. Le système éducatif de notre établissement, fondé sur des valeurs humanistes et sur le respect et la liberté des individus, permet d'aiguiser la curiosité des élèves et d'affiner leur sens critique, de sorte qu'ils ouvrent grande les perspectives d'avenir et contribuent à forger des femmes et des hommes bâtisseurs d'un monde meilleur.